J'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, nous allons engager des discussions, ce qui est déjà fait, nous avons engagé des discussions depuis toujours avec les populations pour recenser effectivement les besoins de ces dernières et éventuellement aboutir à un protocole d'accord entre Sénuil et les populations locales pour qu'il y ait une cohabitation à paix, voire même une coexistence. Vous savez, en toutes choses, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent peut-être un peu plus tard. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu, peut-être pour principe, au départ parce qu'ils n'avaient pas bien compris l'objectif, les véritables objectifs du projet, que le projet ne s'installe pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est dépassé par tout le monde. Il y en a peut-être qui n'ont pas bien compris effectivement les retombées qu'ils peuvent avoir à partir de ce pays. Il y en a même qui n'ont même pas compris la possibilité d'une coexistence ou d'une cohabitation avec le projet. Mais ça, on est en tout cas en train de discuter avec les populations. Il faut quand même dire que, bon, aujourd'hui, pour la majorité, les gens ont bien compris et que nous n'avons pas un espoir que nous allons pouvoir travailler ensemble, cohabiter ensemble dans de très bonnes conditions et aboutir très prochainement à la signature d'un protocole d'accord. La cérémonie qui nous a réunies aujourd'hui est d'une grande importance pour nous parce que ça entre dans le cadre de notre programme beaucoup plus vaste. Donc un programme social d'assistance aux populations locales et puis voilà, un programme de concertation dans tout ce que nous faisons avec les populations. Nous savons que nous traversons, les populations traversent aujourd'hui un moment difficile qui est la période de soudure et nous, en tant que voisins, en tant qu'entreprise citoyenne, avons le devoir d'apporter assistance à ces populations. Donc,